Bonne année à tous, chers compatriotes. Ceci est une vidéo que je vais faire, qui est adressée directement au président de la transition, au président Oly Ringema. Monsieur le président, vraiment je viens comme ça auprès de vous pour apporter une contribution par rapport à notre pays. Il y a de nombreux Gabonais qui font la route, qui vont en province, qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. Et le constat est le même. Vous-même, vous venez de parcourir les provinces, encore que c'est compliqué parce que vous, quand vous allez en province, vous avez des Gabonais qui se déplacent de libre-ville, des ressortissants des provinces que vous visitez, qui se déplacent. J'ai des problèmes de connexion. Donc oui, j'étais en train de dire, monsieur le président, quand vous vous déplacez en province, vous n'avez pas un état réel, un état visuel réel de l'exode rural qu'il y a dans les provinces au Gabon. Ce que je veux dire, c'est que les provinces du Gabon sont vides. Il n'y a plus des gens. Quand vous preniez l'Angouni et l'Anyanga, vous prenez l'Ogoui-Vindou, vous prenez la plupart des provinces là, il n'y a plus personne. Les provinces vides. Même le moyen Ogué, Njoulé, c'est vide. Les provinces vides, Njoulé se vident. L'Ambarine se vide. Tout le monde monte vers l'estuaire. Les gens viennent remplir l'estuaire. Mais monsieur le président, moi je pense de ce fait là que l'un des plus grands défis, l'un des plus grands défis, je ne veux même pas dire la transition, parce qu'à partir de janvier, nous allons rentrer dans une année électorale. Mais je ne sais pas la vision qui est la vôtre à court, moyen, long terme. Vous-même, vous avez dit en France qu'un régime, on sait quand il commence, on ne sait pas quand il termine. C'est ce que vous avez dit en France. Moi, je vous ai attentivement écouté. Ça veut dire que peut-être que vous êtes là pour le moyen terme, pour ne pas dire pour le long terme. Peut-être que vous êtes là pour le moyen terme. Ça veut dire que vous êtes certainement là aussi après la transition. C'est peut-être votre ambition, puisque c'est vous qui êtes au pouvoir en ce moment. Je me permets de vous le dire comme ça, monsieur le président. Il faut repeupler, il faut une politique qui vise à repeupler les provinces, nos provinces. Le constat est alarmant. Les provinces vident. Tout le monde converge vers Libreville, à juste titre. Moi, je vous apporte ma petite contribution, ma modeste contribution, monsieur le président. Qu'est-ce qu'on peut faire pour repeupler les provinces ? Vous voyez, dans les années 60-70, lorsqu'il y a eu le boom pétrolier à Port-Gentil, de nombreux ressortissants partaient de la Nianga, de l'Angouni et du Moyen-Ogoué par l'eau. À l'époque, il y avait des bateaux qu'on appelait Alombier, Etimboué, Azingo. Ils venaient à Port-Gentil pour trouver du travail. Et ils ne venaient pas seulement trouver du travail et repartaient, ils se sont installés là. Pourquoi ils se sont installés là ? Ils ne se sont pas installés là parce qu'ils ont trouvé du travail, mais parce que l'État avait mis en place des mécanismes pour leur permettre de s'installer. Il y a des ressortissants de d'autres provinces qui sont arrivés, qui ont été des cadres, qui ont trouvé des logements, qui ont trouvé des logements, la SNI avait construit des logements à la cité Satome, à Elf, à Shell, derrière le lycée, il y avait des logements. Et vous allez remarquer que tous ceux qui sont venus travailler dans quelles que soient les provinces, ils ont acheté leurs logements. Beaucoup ont acheté des logements dans lesquels qu'ils ont loué parce qu'ils étaient logés soit par Sogara, soit par Loprague, soit par Shell, soit par Elf, soit par toute la plupart des entreprises dans la CFG. Les gens ont acheté les maisons parce que les entreprises qui étaient étatiques s'étaient partagées des maisons et logeaient les employés dans ces maisons, ces logements étatiques. Donc, moi je pense que c'est une politique qu'il faut élargir dans les provinces aujourd'hui. pour que les gens qui partent là-bas restent là-bas. Je vous prends un exemple actuel. Vous avez employé des bourses, pas des bourses, des postes budgétaires aux jeunes qui sortaient de l'ENES pour aller enseigner dans les provinces. Ces jeunes-là, quand ils arrivent dans les provinces, il n'y a rien, ils ne le trouvent rien là-bas. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de marché, il n'y a pas la possibilité de se faire payer sur place parce que vous avez parlé du système de bancarisation. Alors, quand ils arrivent, par exemple, à Fougamou, à Fougamou, il n'y a rien. Mettez en place, viabilisez des terrains, vendez-leur des terrains à ces jeunes-là. Si un jeune arrive, il est ressortissant, par exemple, du Haut-Togoué, il est enseignant, il a été affecté à Fougamou. Si on peut lui vendre un terrain, qu'il est jeune, si l'État peut lui vendre un terrain là-bas, si l'État peut mettre en place un dispensaire, faire des logements, loger le personnel, les enseignants, ils sont logés là-bas et leur donner la possibilité d'acheter ces maisons-là à long terme parce qu'ils arrivent là-bas, ils sont la vingtaine. Ça va faire quoi ? Ça va faire qu'ils vont s'installer là. Parce que ce qui se passe, c'est que la plupart des jeunes que vous envoyez en affectation via le ministère de l'Intérieur de mise à la fonction publique pour aller exercer dans les provinces, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent d'abord au bout de trois ? Ils veulent partir de là parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Donc, l'histoire de Libreville 2, moi je trouve ça un peu gênant, mais il serait mieux d'utiliser cet argent que vous voulez faire pour Libreville 2 là pour doter chaque province d'un hôpital de pointe avec des médicaments, de doter chaque province de logement, surtout pour ceux qui vont en affectation pour aller enseigner, le personnel enseignant. Ils doivent arriver là-bas, trouver, les logements sont là. Ils rentrent dans ces logements, des petites parcelles, même de 400 mètres carrés, 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, ils rentrent. Ils peuvent acheter avec la possibilité d'acheter avec l'État. Ça va faire qu'ils s'installent là-bas. Et quand ils s'installent là-bas, leurs provinces voient un nouveau souffle en termes de population. Les gens arrivent. Mais il faut doter ces provinces-là d'infrastructures, un gymnase, un terrain de foot pour le sport, une salle de muscu. Ce sont ces infrastructures-là qui permettent à quelqu'un qui arrive de la ville, qui arrive dans ces provinces-là de dire que, bon, moi, qu'est-ce que je vais venir chercher à Libreville ? J'ai déjà tout ce que je trouve à Libreville, j'ai ça ici sur place. Ceux qui sortent du QUS, les médecins, vous les affectez dans les endroits où il y a les hôpitaux. Vous envoyez des médicaments, des gens, vous allez voir, les provinces vont se recupler. Les gens veulent là où ils se sentent bien. Les gens ne viennent pas à Libreville parce que Libreville, il y a l'aéroport. Les gens viennent à Libreville parce qu'il y a l'hôpital. Les gens viennent à Libreville parce qu'il y a les lycées. Les gens viennent à Libreville parce qu'on peut se soigner. Si vous mettez le minimum, le minimum pour que les gens restent en province, c'est quoi ? Il faut d'abord mettre un hôpital. L'hôpital, c'est important. Nous vivons dans des pays tropicaux. il y a de fortes maladies, des maladies tropicales, il y a beaucoup de maladies. Donc, quand il y a un hôpital en province où on soigne à peu près les choses que les gens ont, le palu, la fiée, les machins, les petites maladies là, les gens vont rester là-bas. Vous mettez un scanner. Là-bas, il y a un scanner. Scanner aujourd'hui, on devrait, chaque province devrait avoir un scanner. Chaque province devrait avoir un scanner. pas un dispensaire, un hôpital. Maintenant, quand il y a l'hôpital, vous affectez les gens. Les gens vont en province et ils se sentent bien là-bas. Vous mettez un terrain de foot pour les gens qui vont vouloir se faire le décrassage. Au moins, deux terrains de foot, un petit gymnase, des terrains de tennis. C'est ce que les gens ont fait un peu à Gamba. À Gamba, Shell a fait ça. Bon, malgré tout, il n'y avait pas un véritable projet de développement. Aujourd'hui, Gamba est devenue une ville déserte parce que l'État n'a pas mis en place une politique d'après-pétrole de dire que quand le pétrole a fini, qu'est-ce qu'il faut pour que les gens restent là ? On n'a pas travaillé la ville parce que, par exemple, créer une université. Vous créez une université à Gamba. On sait que même si le pétrole est parti, l'université va faire venir les jeunes qui vont vivre là. Mettez une université des sciences là-bas, je ne sais pas. Une université des eaux et forêts, une université, je ne sais pas moi. Mais mettez, faites, il faut mettre en place des infrastructures qui visent à amener les jeunes à aller là-bas et à s'installer. France-ville, le Haut-Togou a un peu raté ça. Le Haut-Togou a raté, c'est vrai. Le Haut-Togou, ils ont eu Comilogue, ils ont eu l'USTM. Mais ce qui est dommage, c'est que de nombreux Gabonais qui sont allés là-bas, que ce soit à Comilogue, qui ne sont pas des ressortissants de là-bas, quand ils vont travailler là-bas, après ils partent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas une politique. Vous savez, quand quelqu'un arrive, il est affecté dans un endroit. Il arrive à travailler à Comilogue, c'est un jeune cadre, il arrive à Comilogue. Le fait que Comilogue lui vende une maison, quand ils lui disent non, il y a la possibilité d'acheter une maison à moindre coût. Il sait que le prix que Comilogue lui donne là-bas, dans le Haut-Togou pour acheter sa maison, il ne va trouver ça nulle part ailleurs. Un beau logement. Dès qu'il a pris le logement, Monsieur le Président, il ne va pas vouloir repartir parce qu'il a acheté un logement. Il est lié là, il a acheté son logement là. Il va acheter un logement, maintenant après ça, vous faites en sorte que vous vendez maintenant des parcelles vides, les gens achètent, vous refaites la... Mais quand quelqu'un arrive, il est logé quelque part, il n'y a pas de possibilité d'achat, mais il part ailleurs. Il faut refaire la route. Aujourd'hui, Franceville est enclavée. Il faut que les ressortissants du Haut-de-Pogoué soient capables de partir de là-bas, sortir jusqu'à Libreville par voie terrestre sans avoir affaire. Et puis l'avion, l'avion coûte trop cher. La voie aérienne coûte cher, c'est trop. C'est inacceptable que Port-Gentil, Libreville, quand, Monsieur le Président, vous avez grandi à Port-Gentil. Moi, j'ai grandi à Port-Gentil. Mais lorsque nous étions à Port-Gentil, l'avion pour partir de Port-Gentil jusqu'à Libreville, c'était 15 000 francs. Il y avait 12 500 francs quand on avait le BST. Non, pas quand on avait le BST, quand on avait le... il y avait un tarif élève. C'est-à-dire que vous allez à l'agence Sergabon, vous êtes un élève, vous montez votre carte d'étudiant, vous avez le tarif pour l'étudiant, mais c'était 12 500 ou 15 000 à l'époque. le tarif plein, c'était 25 000 ou 30 000 francs pour les allégeants. Aujourd'hui, là, pour aller à Port-Gentil, nous sommes à 100 et quelques milles en avion. Quand c'est moins cher, on est dans les 80 000, 75-80 000 pour aller en avion à Port-Gentil. il s'est trop dans un pays où les besoins sont grandissants. Aujourd'hui, un parent, à l'époque, nos parents avaient quasiment les mêmes salaires qu'aujourd'hui, mais ils n'avaient pas à payer les portables aux enfants, ils n'avaient pas à payer Internet aux enfants, ils n'avaient pas à payer les chaînes câblées. Aujourd'hui, c'est difficile pour un parent quand il a trois enfants. Chaque enfant doit avoir un portable. Il faut mettre Internet. Chaque enfant, le portable est en panne, il faut aller le réparer. Les petits, à partir de 4 ans, veulent les tablettes. C'est dur. Donc, M. le Président, moi, je vous exhorte, il est urgent de repeupler les provinces, d'avoir une politique qui empêche, qui donne un frein, non seulement à l'exode rural, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans les provinces, parce qu'aujourd'hui, dans le cas du Gabon, l'exode rural se définit par le fait pour ceux qui sont dans les provinces de venir à Libreville. C'est l'exode que nous nous connaissons dans notre pays. L'exode des gens qui quittent les provinces pour aller s'installer dans l'estuaire. Ce n'est pas normal. L'estuaire, aujourd'hui, représente, en termes de population du Gabon, l'estuaire est en train d'aller à près de 70% de la population gabonienne qui se trouve qui se trouve à l'estuaire. C'est trop, non ? C'est trop. Ça veut dire que les autorités politiques ne travaillent pas. Quelles sont les politiques qui sont mises en place pour que, non seulement les gens qui sont ressortissants des provinces restent dans les provinces, mais mieux que l'on fasse le chemin inverse. Ça veut dire que les gens qui sont dans l'estuaire partent dans les provinces pour aller les peupler, pour équilibrer. Il faut créer des entreprises. Il faut que certains opérateurs économiques qui viennent s'installent dans les provinces. mais les opérateurs économiques ne vont pas aller s'installer dans des endroits où il n'y a personne. Donc, l'État doit commencer puisque vous êtes le premier employeur au Gabon. Vous ouvrez une poste, je ne sais pas moi, vous ouvrez peut-être la douane dans certains... Je ne sais pas, trouver des solutions. Il y a des entreprises qu'on peut ouvrir dans les provinces. Par exemple, on peut passer par le ministère de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur en ouvrant des universités un peu partout. Les universités dans certaines villes, les aéroports, les aérogards, ça, ça va donner la possibilité aux gens que la plus grande bagarre, la plus grande bataille pour nous, notre pays aujourd'hui, c'est de repeupler les provinces. Il faut repeupler nos provinces. Il faut qu'on repeuple nos provinces. On ne peut pas avoir un pays où les provinces se vident complètement. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ce n'est pas possible. Il faut mettre en place des mécanismes pour que les... Moi, je me rappelle en Angleterre, le gouvernement avait construit des logements sociaux. Mais il remarquait que ce sont les étrangers qui achetaient les logements parce qu'ils faisaient de la location-vente. Ce sont les étrangers qui achetaient... Les Anglais n'achetaient pas les logements. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis une politique qui disait que s'ils ont construit 100 logements, 50% vont être vendus. Mais dans les 50% qui vont être vendus là, il faut que 70% soient vendus aux Anglais d'origine, aux Anglais de sushi, ce qu'ils appellent les Anglais d'origine. Mais ils n'écrivaient ça nulle part. Mais c'était une politique qui était mise en place. Donc ça veut dire que les Anglais qui étaient naturalisés pouvaient venir acheter, ou bien les étrangers pouvaient acheter, mais il y avait un quota. maintenant, ils ne pourraient pas s'arrêter au quota. Il fallait maintenant envoyer des gens aller rencontrer les Anglais d'origine autochtone pour les inciter à acheter, pour mettre en place des mécanismes pour les aider à acheter. C'est comme ça qu'en Angleterre, il y a des gens qui ne gagnent pas grand-chose, mais tu as pu acheter des maisons parce que l'État avait mis en place des mécanismes. Ils ont baissé les prix, ils ont préféré baisser les prix, mais au moins, il fallait que les Anglais soient aussi propriétaires. Les banques, ils ont demandé aux banques de prêter. C'est même l'État qui donnait qu'il faut prêter. L'argent qu'on met là, c'est pour donner aux Anglais qui doivent acheter les appartements. Il faut faire ça, c'est important. Si quelqu'un qui est du Gualentem qu'on a envoyé une affectation dans la Nianga et arrivé dans la Nianga, c'est un jeune cadre, il arrive là-bas, il est en train d'enseigner et l'État lui propose un logement pour qu'il l'achète. Il va acheter. Il va acheter le logement. Si c'est un prix où il sait que je ne vais trouver ça nulle part, il va acheter son logement. Et quand il a acheté le logement, il est là. Mais, à côté du logement, il faut lui mettre un hôpital. Il faut lui mettre des lycées parce que ses enfants, il faut que les enfants aient des lycées de pointe. Il faut lui mettre une université. Ça fait qu'après son enfant, il ne va pas devoir s'en séparer quand l'enfant est en terminale. L'université va dire à son enfant, il y a l'université qui est là, tu es à côté. L'université est là, après, il faut créer des emplois. Il faut vraiment créer des infrastructures. Monsieur le Président, un gymnase, un gymnase, c'est un produit. C'est un produit qui génère de l'argent, qui crée de l'emploi. Un gymnase. Parce que ceux qui viennent jouer, ils payent. Ceux qui, il faut nettoyer le gymnase. Il faut que quelqu'un gère le gymnase, fasse le concierge. C'est de l'emploi. Je ne sais pas pourquoi, chez nous, on ne sait pas qu'un gymnase, c'est une façon de créer un emploi. Quand vous construisez un gymnase, le gymnase génère de l'argent à la commune. Un gymnase génère de l'argent à la mer. Surtout dans un pays comme le Gabon en forte pluviométrie. Quand vous construisez un gymnase, regardez le palais des sports. Le palais des sports ne rapporte pas grand-chose. Pourquoi ? Déjà, c'est trop cher. Parce que c'est trop grand. Le palais des sports, c'est pour les grands événements. Mais à Libreville, par exemple, on devait avoir un gymnase, un petit gymnase au nord qui est géré par la mairie. Un gymnase au centre qui est géré par la mairie. Un gymnase au sud vers au Vendo là-bas qui est géré par la mairie. Un petit gymnase sur la route même au Pécalouse. Un gymnase là qui est géré par la mairie. Un gymnase dans le cinquième arrondissement géré par la mairie. Ça rapporte des sous. pour des associations qui viennent là pour utiliser les différentes associations. C'est comme ça qu'un pays se développe. Vous allez des pays la Nianga, la Angounier. Non. Mais ce sont des... Il faut doter ces pays-là. sinon les gens ne vont pas aller dans les provinces et c'est dommage. Tout le monde vit en Libreville. Tout le monde vit en Libreville. Tout le monde vit en Libreville. Regardez les choses que les autres là sont allés faire. Ils sont allés construire un terrain de football dans la forêt dans le Wellington. C'est la folie. Aujourd'hui là on ne sait pas quoi faire de ce terrain. un gaspillage terrible d'argent alors qu'il aurait été mieux préférable de renforcer ou bien de moderniser le stade d'Aquacam. C'est ce que moi j'avais suggéré à l'époque chez MF. Pourquoi vous allez construire un terrain dans la forêt ? Le stade d'Aquacam modernisez-le. Modernisez-le. Il est suffisamment bien placé, positionné. Vous le modernisez et vous lui donnez un nouveau visage. Un visage beaucoup plus moderne. Un visage international. C'est ce que moi j'avais suggéré à l'époque. Mais comme ma mère dit ils sont allés construire ça dans la forêt pour des raisons qui n'ont pas de sens. Donc moi ça me fait mal quand je vois aujourd'hui c'est compliqué. C'est compliqué. Regardez Mayumba. Mayumba 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 ne devait pas être comme ça. Mayumba il faut mettre une politique pour développer cet endroit-là. Voilà les endroits qu'il faut créer une ville. Mayumba Mayumba ce sont des coins où vous développez Mayumba les gens iront là-bas. Il y a les plus belles plages il y a des espaces de rêve. la façon dont vous avez fait la belle des rois on fait ça à Mayumba vous mettez l'université vous plantez vous plantez vous mettez des logements comme à la belle des rois vous mettez un truc comme ça à Mayumba vous appelez les gens les gens vont venir vous n'avez même pas besoin d'appeler les gens les gens vont aller s'installer c'est beau vous mettez une belle petite route machin machin tranquille on ne peut pas faire en sorte que tout le monde vienne à Libreville vous amenez encore un nouveau non Libreville on ne veut plus une appellation comme ça nous avons suffisamment d'espace il y a des provinces qui sont déjà là il faut redonner il faut donner à notre nos villes provinciales un nouveau visage regardez Port Gentil quand j'arrive à Port Gentil Port Gentil en train de mourir moi j'ai grandi à Port Gentil Port Gentil que moi j'ai connu quand j'étais jeune mon Dieu Seigneur les gens de Port Gentil n'avaient rien à en vie aux gens de Libreville mais quand vous arrivez à Port Gentil aujourd'hui Port Gentil c'est agrandi mais Port Gentil c'est appauvri c'est sinistre quand tu arrives à Port Gentil tu te déplaces à Port Gentil c'est sinistre la ville la ville est sinistre c'est pas beau c'est pas propre les bâtiments sont vieillissants c'est pas moi je me rappelle derrière le lycée à une certaine époque derrière le lycée c'était beau les bâtiments la lumière mais arriver derrière le lycée aujourd'hui c'est compliqué les routes sont cassées 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 à l'époque les routes derrière le lycée étaient de belles routes il faut vraiment 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 donner à Port Gentil un meilleur visage il faut donner à Port Gentil un meilleur visage Port Gentil est vieux quand vous arrivez à Port Gentil c'est triste vous êtes fatigué vous êtes fatigué tu ne sais même pas quand tu portes même tu vas te balader même avec un sac Louis Vuitton en Port Gentil pour chercher quoi c'est comme si tu allais habiller une Weston au village à Oiem ça n'a pas de sens quelle est la valeur de la Weston tu vas porter ça à Oiem pour chercher quoi moi je pense qu'aujourd'hui il faut il faut revoir tout ça il faut revoir moi je pense qu'il faut vraiment il n'y a pas de salle de mariage vous allez dans le Moyenougou regardez le Moyenougou à Lambané Lambané est triste Lambané est triste il n'y a pas de marché il n'y a pas de il faut vraiment les jeunes ont besoin de s'émouvoir de se développer de s'épanouir à Lambané à une époque il y avait des salles de cinéma il y avait des salles de cinéma il y avait des boîtes de nuit la pagaie c'était beau Lambané à une certaine époque moi je m'en rappelle j'étais tout jeune on arrivait là-bas mais c'était compliqué aujourd'hui là vous arrivez oh tu es triste tu ne sais même pas où aller la nuit mais c'est pas comme ça pourquoi ? parce que les jeunes se cherchent mettant en place des politiques des politiques qui visent à redonner un meilleur visage à certaines villes de province il faut regarder qu'est-ce qu'il faut moi je disais quand on a on faisait les réunions pour le moyen oui j'ai assisté à certaines réunions quand je voyais ce que les gens venaient demander je disais mais vous n'êtes même pas conscient je leur disais que vous n'êtes pas conscient je n'ai plus la parole pour dire qu'il faut être sérieux quand je vois ce que les gens demandent tu as dit la chose qu'il faut aujourd'hui à l'embarané il faut une chose c'est construire un hôpital de pointe pour que les gens n'aient plus à venir à Libreville il faut un hôpital il faut un hôpital sévère un vrai hôpital un hôpital comme celui qu'ils ont construit à Joséphine Bongo l'hôpital qui se trouve au Vendo à Joséphine ou bien l'hôpital comme celui qui a si à Bifoune dans la zone de Bifoune on construit un hôpital comme celui de Joséphine ou bien même comme l'hôpital qui se trouve comment on appelle l'hôpital qui se trouve l'hôpital qui porte qui est vers Ipi 9 à Ipi 9 l'hôpital à Ipi 9 en face de la baie des Rois j'ai oublié comment on appelle l'hôpital on construit un hôpital comme ça vous mettez un hôpital qui a cette dimension vous construisez ça à Bifoune ça va donner un nouveau visage à Bifoune vous mettez des logements et puis avec une cité vous mettez une cité pour les médecins avec de l'eau ils ont l'eau ils ont internet ils ont tout ils ont un petit bon le marché de Bifoune est déjà là ils auront besoin seulement de l'eau internet un petit gymnase un terrain de football pour que les parents les hommes jouent un peu au foot l'hôpital Jeanne et Bory vous mettez un hôpital comme ça comme l'hôpital Jeanne et Bory oui vous construisez ça à Bifoune dès que vous avez construit ça à Bifoune vous mettez maintenant les médecins le personnel doit être logé vous mettez des logements vous mettez comme ça avec 1000 logements ou 500 logements pour loger le personnel dès que vous avez fait ça dans la zone de Bifoune vous allez voir que Bifoune va se développer vite vous mettez maintenant un lycée parce que les gens qui vont être à l'hôpital qui vont amener leurs enfants les enfants devant la l'école vous mettez un lycée une crèche un jardin d'enfants une école primaire fin la ville est développée c'est arrivé une petite banque parce que les parents qui seront là auront besoin d'aller prendre l'argent à la banque un petit robot on a une ville on n'a pas besoin un hôpital vous mettez l'hôpital vous mettez un petit gymnase vous mettez deux terrains de football pour que les gens ne se discutent pas vous mettez un lycée une école primaire même pas besoin d'un grand lycée un lycée c'est deux petits bâtiments parce qu'ils ne sont pas nombreux un bâtiment pour le premier cycle un bâtiment pour le second cycle vous mettez une école primaire vous mettez un jardin d'enfants c'est fini avec une banque vous mettez une banque peut-être un truc avec un robot fin vous allez voir comment Mifun va se développer son carrefour c'est au carrefour celui qui est malade là-bas c'est fini voilà les politiques qu'il faut on n'a pas besoin de construire beaucoup de choses ça n'avait pas besoin de construire des tonnes de choses on met un petit truc fin une petite salle de loisirs un petit truc c'est fini vous mettez des forages on n'a pas besoin non on n'a pas besoin de centre commercial à Mifun les gens peuvent aller faire les courses il y a un marché là on vend la viande de brousse on vend la viande de brousse il faut juste moderniser un peu le marché tout Bifun c'est la forêt là-bas il n'y a pas quelqu'un qui va dire c'est mon terrain on prend il y a de l'espace en tout cas Bifun il y a l'espace dès qu'il y a un hôpital regardez le nombre de Gabonais aujourd'hui qui vont à Bongolo vous allez se soigner les yeux heureusement malheureusement ce sont des gens d'un certain âge mais il faut avoir un il faut être wise moi je pense qu'aujourd'hui non on se perd on se cherche on se perd on se cherche moi c'est ma contribution le plus grand défi pour notre pays spécifiquement c'est de repeupler les provinces parce que ce qui se passe ça en merde les gens qui sont dans les provinces de voir les ressortissants vous allez là vous êtes en train de faire le tour des provinces mais qui est qui remplit vous voyez il y a du monde mais le monde là 90% des gens que vous rencontrez quand vous étiez par exemple au Moyen-Ogwe ils n'habitent même pas au Moyen-Ogwe ils vivent tous à libre ville mais pourtant ils sont ressortissants de là-bas mais donc ça veut dire qu'il faut repeupler les provinces il faut que donner aux gens envie de repartir dans les provinces oui on met un petit secado voilà vous mettez un petit secado mais secado va même arriver seul dès que vous mettez un hôpital dès que vous avez mis l'hôpital dès que vous avez mis un lycée un machin mais tout cela c'est de l'emploi même si les parents doivent payer le lycée ils doivent payer un peu d'argent pour machin mais c'est de l'emploi il y a un gymnase local qui est géré par la mairie vous avez deux terrains de foot qui sont gérés par la mairie tout cela c'est de l'argent qui va rentrer mais c'est comme ça que l'économie tourne dans un pays c'est comme ça que l'économie tourne dans un pays l'économie tourne vous ajoutez moi je vois en France ils ont 70 millions d'habitants ils construisent des maisons tous les jours mon Dieu Seigneur ils n'ont pas l'argent que nous avons mais vous allez en France on construit et pas dans une ville mais toutes les villes de la France la région construit des maisons il y a des projets de construction de logements sociaux de logements privés tous les jours on construit des maisons en France ils n'arrêtent pas de construire ils n'arrêtent pas de construire tout le monde apprend à proximité pourquoi eux ils font quelque chose que nous on ne peut pas faire il faut mettre en place des politiques on ne peut pas vivre comme ça on ne peut pas se développer comme ça là on ne peut pas il faut l'une des façons aussi pour oxygéner Libreville pour que les gens partent aussi c'est aussi en allant développer les provinces si quelqu'un qui vit à Libreville qui est ressortissant de la Nianga voit que l'état est en train de développer la Nianga il y a maintenant des infrastructures là-bas que lui ne voit quand il va là on voit qu'il y a maintenant le grand hôpital ici il y a maintenant un secade il y a maintenant un secade il y a il y a un gymnase qu'on est en train de construire il y a deux terrains de football qu'on est en train de construire avec des petites tribunes il y a là-bas un beau lycée il y a des lycées il y a une petite université il y a ceci il y a cela mais il va dire que moi qu'est-ce que je fais à Libreville moi je rentre chez moi il va rentrer chez lui il va rentrer chez lui aujourd'hui Libreville est saturée l'un des gros problèmes que nous avons au Gabon c'est la démographie nous avons une faible démographie et le fait que tout le monde qui est des provinces tous ceux qui sont des provinces viennent à Libreville ils sont stressés les femmes sont stressées les gens ne veulent pas tomber enceinte c'est compliqué c'est compliqué nous avons un déficit de natalité les femmes n'accouchent pas parce qu'elles sont stressées aller à Libreville c'est compliqué tu te dis mais je vais faire l'enfant on va commencer à vivre parce que les gens ne sont pas dans leur milieu ils ne sont pas là où ils se sentent à l'aise il faut laisser les gens il faut faire en sorte que les gens restent chez eux c'est comme ça qu'un pays va se développer avec des politiques et si là tu tombes en scène tu vas à l'hôpital il n'y a pas de place pour accoucher ou bien quand tu veux bien accoucher tu dois dépenser énormément d'argent parce qu'il y a très peu d'infrastructures il y a trop de gens et très peu de place or si on sait que il y a un hôpital là-bas dans telle ville l'hôpital il y a de la place la personne va quitter là va aller à la Nianga accoucher son enfant à la Nianga il faut que les gens repartent chez eux si à Lambarén on sait qu'il y a un hôpital là-bas où il y a de la place le service de maternité là-bas est vide il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent bon les gens vont aller là-bas c'est ce que moi je vois à Paris quand quelqu'un veut se faire enlever les dents il voit qu'à Paris c'est trop il y a trop de place les médecins à Paris sont chargés il quitte il va dans les petites villes là parce que là-bas il y a des dentistes qui s'ennuient il va dans une petite ville il prend rendez-vous dans un petit coin il y a la place il ne conduit pas il va là-bas il se fait arracher la dent là-bas ça va vite mais nous tout est à Libreville tout est à Libreville donc il faut vraiment mettre en place des politiques de décentralisation il faut décentraliser il faut emmener les gens à aller ailleurs aller se chercher ailleurs pour que l'extuel s'oxygène un peu moi j'ai vu un reportage là plus que le président va maintenant aller à Antoum c'est à Congo ou Antoum il va aller à Congo non c'est à Congo le président va aller à Congo les gens de Congo n'ont pas de lycée même dans l'estuyer les gens c'est-à-dire qu'on est déjà parce que Congo c'est l'estuyer mais les gens de Congo quittent Congo pour venir monter à Libreville parce qu'il n'y a pas d'infrastructure même à Congo qui est l'estuyer les gens quittent il n'y a pas de lycée il n'y a pas d'eau enfin il n'y a pas de jardin d'enfants il n'y a pas de crèche il y a des gens qui disent même que quand on a les mariages on est obligé d'être parti d'un arrondissement pour un autre arrondissement parce qu'il n'y a pas assez de salles il faut construire les salles il faut construire on doit construire les infrastructures on ne peut pas rester comme ça il faut construire il faut toujours être en train de construire on construit on met quelqu'un qui va gérer qui va gérer ça sérieusement on construit si on met quelqu'un qui va gérer ça sérieusement parce que le problème aussi que nous avons chez nous c'est que quand on construit c'est ça qui s'est passé là-bas il n'y a pas de véritable politique qui vise à garder l'infrastructure intacte pendant 5 ans 10 ans 10 ans 15 ans soit l'état a mis en place des politiques qui visent à gérer les infrastructures qui vont être construites ou bien l'état vend c'est comme ça vend pour que ce soit une gestion privée ou bien quelqu'un d'autre vienne prendre c'est comme ça si vous avez des logements que vous construisez et que vous n'avez pas de politique qui vise à nettoyer à faire le service d'entretien des sanitaires de ceci de cela vendez aux gens qui vont venir louer vous dites non vous louez pendant 5 ans après vous venez on va évaluer si vous pouvez acheter on va vous aider à acheter c'est comme ça qu'on fait chez les autres parce qu'il y a des infrastructures qui meurent pourquoi ? parce que vous laissez vos familles gérer vos familles n'ont aucune expertise pour gérer ça après ça ça meurt ça meurt regardez quand moi j'arrive aujourd'hui à à Olumi quand je rentre dans Olumi Olumi ne sait pas améliorer c'est pas normal je peux même dire que quand nous on jouait au basket à l'époque Olumi était mieux avait un meilleur visage qu'aujourd'hui enfin l'argent qui rentre qu'est-ce qu'ils en font ? il faut développer Olumi je parle du gymnase de Olumi quand vous arrivez au gymnase de Olumi c'est compliqué vous êtes fatigué le gymnase de Olumi doit avoir un meilleur visage la peinture dehors là on doit on doit ça doit progresser on ne peut pas garder le même bâtiment en l'état un bâtiment qui reste à 5 ans c'est pareil ça se dégrade même c'est compliqué donc moi je pense qu'il faut vraiment revoir tout ça il faut revoir tout ça regardez le stade le stade de l'amitié le stade de l'amitié il n'y a pas de politique on devait louer trouver comment louer ça aux associations comment garder l'infrastructure vivante à un moment donné c'est pas utilisé l'infrastructure est en train de mourir le Gabon n'a pas besoin de stade de cette dimension on a besoin de petits stades qu'on peut louer des associations on peut laisser les associations gérer ça mais chez nous on fait des choses toujours compliquées compliquées il n'y a pas une véritable politique derrière la construction d'un édifice une politique à court moyen long terme en termes de gestion de l'infrastructure rien on construit on l'est on construit on l'est après ça meurt parce qu'il n'y a rien qui est prévu voilà l'abbé des rois qui est en train c'est un beau truc comme l'abbé des rois je vais voir un peu jusqu'où ça va aller l'abbé des rois on devait avoir un gymnase à l'abbé des rois je ne sais pas qui gère l'abbé des rois mais à l'abbé des rois il y a de l'espace faites un gymnase mettez un gymnase à l'intérieur duquel on peut faire du basket on peut faire du volet là à l'abbé des rois au milieu quelque part là si vous ne faites pas ça c'est que vous n'êtes pas visionnaire mettez un gymnase vous n'avez pas besoin d'un grand gymnase comme le palais des sports un petit gymnase avec qui peut prendre même 1000 places 500 places d'un côté 500 places d'un autre côté 1000 places avec des vestiaires à l'intérieur ça ne va pas prendre là c'est de la vision là on va dire oui oui ils sont visionnaires un gymnase avec un cours de tennis à l'extérieur et un petit terrain de basket à l'extérieur du gymnase c'est comme ça qu'on évolue c'est comme ça qu'on a de la vision je les vois là moi je ne comprends pas je ne comprends pas il y a quelqu'un qui me dit grand faut vérifier vos infos avant de dis quoi quelqu'un me dit grand faut vérifier vos infos avant comment peux-tu dire qu'au niveau de Congo il n'y a pas de lycée mais jeune homme c'est toi qui devrais m'écouter je pense je n'ai jamais dit qu'à Congo il n'y a pas de lycée je n'ai pas dit qu'à Congo il n'y a pas de lycée il faut bien m'écouter j'ai dit que j'ai suivi le journal j'ai suivi le journal peut-être que tu ne regardes pas le journal il faut regarder le journal le journal du Gabon le président doit se rendre à Congo le président doit se rendre à Congo et à cet effet on a fait un reportage sur la mobilisation qui se fait là-bas comment c'est l'organisation qui est en train de se mettre en place et il y a eu un micro-trottoir il y a des habitants de Congo qui ont fait des doléances qui ont dit qu'on a un déficit de lycée par rapport à la population qu'il y a à Congo il n'y a pas assez de lycée il n'y a pas de salle de fête ce n'est pas moi qui dit c'est eux qui ont dit ça ce n'est pas moi c'est eux qui disaient qu'il n'y a pas ceci il n'y a pas cela il n'y a pas ceci il n'y a pas cela moi j'ai regardé le reportage c'est passé hier ou avant-hier il y a un problème à Congo et quand tu regardes maintenant l'existence c'est-à-dire les lycées dont tu parles là ça n'a aucun sens va maintenant à Congo regarder les lycées qui existent peut-être parce que tu es de Congo je ne sais pas la dernière fois que toi-même tu es allé à Congo va regarder maintenant les lycées que toi tu veux dire qu'on ne doit pas parler là va regarder ça c'est des lycées ça les lycées que toi tu estimes que oui il y a les lycées le lycée que toi tu veux dire qu'il y a le lycée à Congo tu es allé voir dans quel état c'est donc quand tu es en train de dire là qu'il y a le lycée à Congo il y a le lycée à Congo il y a ceci à Congo c'est bien beau mais il y a quoi quel lycée qu'il y a à Congo il faut regarder les lycées moi je vais me rendre dans les provinces dans un peu de temps je vais filmer les lycées que tu dis là on va voir on va voir on va filmer dans un peu de temps je vais me rendre en province je vais filmer un peu le lycée que toi tu dis qu'il y a les lycées à Congo on va voir à quoi ça ressemble puisque toi tu estimes qu'il y a les lycées à Congo c'est quel standing quel standing le lycée a quel standing le lycée que toi tu estimes qu'il y a les lycées à Congo c'est quel standing le lycée que toi tu estimes le lycée à Congo je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de lycée à Congo j'ai dit les gens ont parlé c'est pas moi j'ai écouté les doléances parce que ce sont des doléances qui vont être mis au chef d'état quand il va arriver le président le lycée à Congo il y a manque d'infrastructures les gens se plaignent il n'y a pas d'eau les gens estiment les gens de Congo disent qu'il n'y a pas de l'eau il n'y a pas d'eau c'est pas moi qui dit ça c'est eux qui disent ça ils ne veulent pas de Congo quand ils ne veulent pas de Congo ils ne veulent pas de Congo ils ne veulent pas Ce n'est pas moi. Comme disent les miennes. Donc, il ne faut pas venir parler des choses pour parler. Il faut écouter quand quelqu'un dit quelque chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de voir, d'ôter une chose ici, une chose là-bas, dans chaque province, voir en termes d'urgence ce qu'on peut donner aux provinces. Sinon, ça va être compliqué. Libreville va être asphyxiée. On va être asphyxié. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens semblent être perdus. Beaucoup s'installent à Libreville, pas parce qu'ils aiment Libreville, mais parce que c'est le seul endroit où on trouve un peu tout ce dont on a besoin pour vivre décemment. Donc, il faut doter les provinces de ces opportunités-là. Donc, merci pour ceux qui m'ont écouté. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Si vous voulez intervenir, vous pouvez demander à intervenir pour ceux qui veulent intervenir avant que je ne ferme le live. si vous souhaitez intervenir. Est-ce que vous m'écoutez là? Est-ce que tout le monde m'écoute? avant que je n'arrête le live. Si quelqu'un veut intervenir, vous me dites que vous voulez intervenir. Comme ça, je vous ajoute avant que je n'arrête le live. Vous m'écoutez? Est-ce que tout le monde m'écoute? Je ne sais pas s'ils sont là. Bon, je pense que les gens se sont occupés par autre chose. Que Dieu protège le Gabon. Je vous remercie. Bye bye.